Oh, bonjour, bienvenue sur Banzai Live, attention, fuyez, pauvres fous, on joue à un jeu ? C'est un ski et... Ça va être compliqué. On est français. Starsky Edge est un jeu qui sauvegarde automatiquement, désolé pour toi. Des cinématiques qui rament. Huggy, il est mon tuyau. Starsky Edge. Starsky Edge. Non, j'envoie quand on n'a pas de rien. Starsky Edge. Starsky Edge. Depuis qu'un peu rêveur et rieur, mais qui gagne toujours à la fin. Quand les bandits sont tous en cavale, en voiture se poursuit infernal. Mais au guise et où ils sont cachés, pour les arrêter. Starsky Edge. Starsky Edge. Euh, d'ailleurs, saviez-vous ? Allez, enfonce. Oh, allez, il voit. La musique recommence ou pas ? Non, pardon. Wouah ! La musique, elle va être tout le temps là, quoi. Ah, putain. Ils rentabilisent tellement leurs trucs, quoi. Donc, j'allais dire, vous saviez, en fait, que la VF de Starsky Edge a de l'ebed et des tas de choses pendant les courses poursuites. Genre, ah, mais attention. Je ferais gaffe. Ah tiens, je connais un petit chinois par là qui est bon. Euh, totalement improvisé, quoi. Bon, mais let's go, le mode histoire, bah oui. À la fin ! Paix City. Une ville cosmopolite et dangereuse. Oh, la VF, elle va me tuer. Tain, c'est dingue ce que Funky Cop, c'était inspiré de Starsky Edge. Et Starsky Edge s'inspire de Funky Cop. Et Funky Cop, c'est de la merde. C10, ce n'est pas une bonne série. Vous avez bien aimé les dessins. Un coup de durée aujourd'hui. Toutes les productions M6 sont toutes merdiques. Toutes merdiques. Toutes merdiques. Toutes merdiques. On a un 480. Le suspect conduit un coupé bleu et fonce vers l'est sur la quatrième rue. Là, il ne devrait plus y avoir de décalage. Mais oui, non, mais Funky Cop, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. C'est genre, ce sera en vente en DVD, de façon ça biderait. Parce que tous les gens qui font style, ils sont dans le stage de Funky Cop. En fait, ils s'en battent les couilles. Ils ne peuvent pas me citer ce qu'il se passe dans un épisode ou un autre. C'est des trucs faits à la chaîne. T'as pas d'enfance. J'étais déjà adolescent quand c'est sorti. J'ai joué Funky Cop. C'est vrai. Le jeu est hyper fluide. J'ai bien fait de streamer en 69 fs. Bon, il n'y a pas de tutoriel. Tout se passe bien. Tirez sur les fous tricolores. Non mais... Avec quel bouton ? Avec A peut-être ? Connard, va. Il y a vraiment des petites répliques à la cour. Il faut tirer sur les fous tricolores. Il faut faire de l'audimat. Comment ça pour faire de l'audimat ? Attends, mais le fait que c'est Starsky et le quatrième mur quoi. Il est d'accord, il faut se stabiliser. Mais sur les colores, vous posez les dégâts. Merde, pardon ! Ouais mais en fait tu joues dans Starsky & Hutch, t'es conscient que t'es dans Starsky & Hutch quoi. Mais c'est cool ! Le son est hyper fort. C'est à dire qu'il doit pas être si fort vu que... Mais c'est vrai qu'en fait ça fait un peu penser à Stuntman avec les trucs à faire. Oh pas mal ! Ouah tu tires sur des bonus d'accélération et il recharge jamais en plus. Ouais c'est pas dégueulasse hein ! Ah merde putain faut éviter les vols sur Starsky. Ça fait piser. Ah oui mais avec le joystick tu peux changer la cible. D'accord ok mais ils disent rien. Ah ouais c'est mieux que le film Baby Drive. Il dit qu'il est plutôt cool hein. Salut Steph. Fais attention ! J'arrive ! Mais c'est Tick qui est de plus en plus dangereuse. Ah c'est sûr ! Ouah mais il y a vraiment des répliques nanardes. Les mecs ils voient un putain de camion sans réversif. C'est Tick qui est de plus en plus dangereuse c'est merde. C'est fantastique mais ils ont trop bossé en fait. Ce jeu Starsky Hutch est beaucoup mieux qu'il avait le mérite d'être. Qu'il avait le droit d'être. Pour augmenter la tellue de route. Il y a un mec qui a maxé quelque part le jeu. Et le son est beaucoup trop fort. Le son est trop mal mixé quoi. Les voix sont bien. Et les effets mon dieu ça suffit quoi. Il est fantastique ce jeu. D'avoir pris Driver Stuntman et en même temps fait un système de dînage et tout. Il y a une grosse merde les mecs je suis déçu. En plein dans le mille. Restez sur vos gardes. Parfait Starsky vraiment excellent. Vraiment excellent. Accroche toi Hutch. On restique ce jeu quoi. Explosion à cible. C'est ça qu'il s'appelle easy. Ah merde tu pouvais tirer pour faire descendre le truc. Merde 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 merde. C'est une super cascade qui va très mal se terminer. A toutes les unités. Zebra 3 est à la poursuite de suspects. Il lui faut des renvois. Descriptions de temps en deux. Mais le mec il va jamais... Musique. Allez Starsky. Allez Starsky. En plein dans le mille. Le Clystarsky. Super mec. Super. Alors en retard pour un rencard mon pote. Je crois bien que ce gamin faisait que piquer des tirs. Pour qui il a pas voulu cracher le morceau. Peut-être qu'une vidéo alors que ça pouvait juste être des oucs sur des JPG quoi. Allez. En prison. Il y en a juste pas assez. Il y en a pas assez dans les prisons américaines. Suivant. 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 Comment il peut être vivant c'est pas faux. On dirait qu'il y a eu du grabuge du côté de la banque de Bay City. Un braquage en bonne et du fort. C'est quoi Danny Trero ? C'est à dire de faire juste des zooms et des dézooms et on les compresse en vidéo pour que ce soit encore plus dégueulasse quoi. C'est à dire de dévisser les roues, les écrous à chaque fois. C'est que des minorités des criminels. Ça arrive. Mais Hugo, Huggy, les bons tuyaux, c'est une minorité et ils nous aident. Donc c'est pas raciste. Ce petit Rastakware. Regardez la fluidité du jeu, c'est stylé. A toutes les unités, 211 en four à la banque de Bay City. Les suspects sont armés et dangereux. Prenez toutes les déconnus des armes. Ils sont pas raciste Starsky Hutch, ils ont un ami noir. On la rentre Starsky. Allez Starsky, concentre-toi. Et tout le monde conduit très dangereusement dans cette ville. Putain mais en fait le jeu est stylé. Joli coup. Etage urgent. A toutes les unités, les suspects s'enfuient dans un camion noir en direction des limites de la ville. Attention, il doit se publier la pompe. J'ai le mort dans la poussière. Musique sonne Musique sonne Musique sonne Musique sonne Hop, excusez-vous, après moi madame. Ah mais là ... Attends mais là je speedrun le truc. Après vous madame Mais lui même il prend pas Ils se font exploser Ce clavier quoi qu'on peut plus C'est le dernier message Ah oui il est joli prostitué Merde ça c'était un boost Mais ça c'est des méchants ou quoi ? Eh merde putain je suis tellement occupé à tirer sur tous les trucs Alors simpson hit and run je l'ai pas sur gamecube Ah oui casuellement Répétition pour activer le bonus précédent quoi Non mais à la fin c'est genre Super Mario quoi On utilise directement les bonus de Mario Kart Putain c'est ce qu'il s'appelait Putain mais il y a tout le adlib de la série quoi Mais genre j'en reviens pas quoi En vrai c'était assez chiant Starsky Ben c'est de la télévision quoi On peut pas oublier qu'à une époque hein Il y avait pas beaucoup de chaine On mettait ce qu'il y avait Et du coup comme il y avait souvent la même merde Et les rediff à infini Et que la musique par contre était entêtante Et plutôt bien pensée Pourquoi elle était bien pensée parce qu'en fait La production française gagne plus d'argent sur la vente des disques de la BO Enfin des musiques qu'ils avaient eux-mêmes composé pour la version française Que sur la série elle-même Du coup la musique était exprès entêtante En fait tu regardais une pub pour acheter le CD Pour donner de l'argent à Rahim Saban pour qu'il puisse faire les Power Rangers plus tard Et du coup les séries deviennent cultes en dépit du bon sens Parce que tout n'est pas bien Denis Trero tu as une grosse cicatrice Pendant que Starsky finissait d'arrêter le suspect en balai du forme Hutch repérait le van maquillé à la façon d'une poupée russe sous l'étropie C'est parti !